Et demain, nous avons une très grande marche de l'André Kulakédi 2 août 2017. Cette marche partira de Goza, va traverser Coloma, Bambéto, Amdandaï et arrivera à Dixim, à l'esplanade Dixim, où tout le monde sera mobilisé déjà pour accueillir. Le message est simple, le message est simple de vous l'en passer. Avec ce gouvernement, le constat est que les lois ne sont pas respectées, les accords pour ceux qui ne sont pas respectés, l'opposition est obligée de montrer qu'elle n'est pas contente. Le peuple n'est pas content, il le manifeste, pas des marches pacifiques, pas des meetings. Donc demain, la marche de demain est une marche grandiose, qui sera à l'image de celle du d'août 2016, qui avait permis de déclencher le diagama. Pourquoi ? Parce qu'on a un gouvernement qui est autiste. Il n'entend pas, il ne voit pas, il ne connaît pas la loi. Il faut que la population montre son désarroi à travers les manifestations et les démarches pour qu'elle agisse. Donc le message que nous passons, c'est un message qu'il y a à la loi. C'est un message qu'il faut aller appliquer les accords. Pas à contre-goutte, comme on le voit déjà. Nous aurons l'application de tous les accords, dans leur totalité, sous les douze points entiers des accords. Et le plus important, cette phase-là, en 2017, c'est de faire les élections communales, les élections locales, si vous voulez, résumées, avant la fin de l'année. Afin que la population prenne son destin en main dans les quartiers, dans les distiches virageoires et dans les communes. Merci beaucoup.